On va enchaîner avec une thématique tout à fait... Voilà, on est dans la thématique de la prochaine intervention puisque un des enjeux que posait votre intervention à l'exemple Greenbaum, c'était comment finalement des dilemmes moraux qui touchent potentiellement la vie humaine peuvent être capturés par l'intelligence artificielle et comment précisément... quels enjeux éthiques ça pose et voilà. Donc, Frédéric Lechter-Flaque qui a écrit un ouvrage qui vivra, qui mourra précisément sur ces dilemmes moraux, donc d'attribution des ressources en contexte de ressources rares en contexte de pénurie, nous propose donc une intervention. Donc Frédéric Lechter-Flaque et, alors, elle me corrigera si je me trompe parce que je sais qu'elle a changé de fonction récemment mais maître de conférence en littérature et en philosophie. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde ? Merci beaucoup. Alors l'enchaînement est évidemment tout fait par rapport à ce qui vient d'être dit puisque, moi, ma spécialité c'est les dilemmes insolubles dont il vient d'être question et la manière dont de plus en plus aujourd'hui on essaie de les sous-traiter précisément à des programmes informatiques, à des intelligences artificielles qu'on pourrait essayer d'encoder pour qu'elles résolvent à notre place ces choix impossibles de priorisation des vies. Qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde ? C'est la question que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, prendre le temps de mesurer ensemble ce que cette question a d'insupportable, ce que cette question a de louche. Quand on lui met un point d'interrogation qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde ? C'est la matière même de l'intrigue d'un certain nombre de fictions extrêmement à la mode aujourd'hui dans la culture populaire, les films catastrophes, les séries de zombies, les fictions post-apocalyptiques où à chaque fois on se retrouve avec des personnages coincés, emprisonnés dans un univers clos où les ressources manquent et où il faut choisir qui on sacrifie. Et ce trait caractéristique de bien des fictions contemporaines, cet enfermement à l'intérieur d'une problématique bloquée, complètement stérile, où il s'agit en fait de nous enfermer par l'émotion pour nous obliger le plus vite possible à décider qui on sacrifiera puisqu'on ne peut pas préserver la vie de tous. Eh bien, cette question-là, telle qu'elle est formulée dans notre imaginaire collectif, elle a quelque chose de louche et je dirais même plus de pervers. La référence première qu'on a à l'esprit, c'est un exemple littéraire que vous avez peut-être en tête comme moi. C'est un livre et un film qui a marqué toute une génération aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest, c'est le choix de Sophie. Le choix de Sophie, c'est l'histoire d'une jeune mère de famille polonaise, catholique, qui est déportée par erreur à Auschwitz et arrivée sur le quai de Birkenau. Elle se retrouve face à un médecin nazi de fiction qui, pour marquer son privilège de n'être pas juive mais catholique, en bonne chrétienne, va lui offrir un choix, va lui imposer et un choix terrifiant, celui de choisir entre la vie de son jeune fils et la vie de sa jeune fille. Alors la mère, contrainte de choisir entre ces deux jeunes enfants lequel aura une chance de s'en sortir et lequel sera sacrifié tout de suite, sous peine évidemment que les deux soient massacrés sur le champ, ça, c'est typiquement un dilemme pervers, ça, c'est typiquement une situation bloquée, enfermée, sur laquelle l'éthique n'a rien à dire. Et si j'insiste comme ça pour vous faire percevoir avant de démarrer mon parcours au travers de situations où cette question qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde a une fécondité éthique, elle a quelque chose à nous faire partager. Si je commence par attirer votre attention sur ce que cette question a de pervers, a de louches, a de... ce qu'elle mérite finalement de soupçons de notre part, c'est parce que, évidemment, elle porte en elle de la démesure, de l'hubris, elle porte en elle un sensationnalisme dont on doit se méfier, elle porte en elle beaucoup de cynisme aussi et une sorte de supériorité morale qui serait le propre de celui qui serait capable d'y répondre. Alors, tous ces arguments pour vous expliquer pourquoi, à mon sens, il ne sera pas question ici, évidemment, de prendre cette question qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde avec un point d'interrogation et d'apporter des grilles d'analyse, des programmes pré-informatiques, des éléments de codage pour savoir comment faire ces choix, mais d'examiner ensemble cette question comme un symptôme et quelque chose qu'elle nous donne à penser. Si cette question est cultivée dans tout un pan de notre imaginaire collectif, dans tout un pan de notre culture populaire comme un moyen de construire des intrigues extrêmement sensationnalistes, c'est par exemple une clé d'organisation des jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui où vous devez faire des choix de sacrifices. si ce culte des situations extrêmes dans lesquelles des personnages de fiction se retrouvent enfermés, eh bien, néanmoins, cette question qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde, elle peut avoir une fécondité éthique. Et je dirais même plus, elle mérite d'être posée, elle a le mérite d'exister et d'être formulée quand elle l'est, parce que c'est toujours mieux que de laisser la loi du plus fort résoudre les situations où les ressources viennent à manquer et où seuls certains de tous ceux qui veulent vivre pourront trouver une chance de sursis. Je pense en particulier aux situations de naufrage. Dans l'immense majorité des cas, quand une barque fait naufrage et on a tous en tête évidemment des situations très actuelles, ce qui se passe, ce n'est pas un processus du type titanique. Ce n'est pas un processus où on se dit on va regarder qui sont les enfants, on va regarder qui sont les femmes, on va les protéger en premier et tout le monde va faire assaut, surenchérir de dévouement sacrificiel. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est chacun pour soi, c'est la panique de la concurrence pour la survie, c'est la loi du plus fort. Je voudrais donc pour démarrer insister sur le fait que dans certaines situations, quand on est vraiment au pied du mur, quand réellement il n'y a pas assez pour sauver tout le monde, eh bien formuler cette question, prendre le temps de formuler cette question, ça n'est pas nécessairement enfermer la réflexion dans ce sensationnalisme pervers qui consiste à précipiter les sacrifices, mais ça peut avoir évidemment une validité. Ça va dans le sens d'une réflexion sur la justice, sur l'équité, sur la juste manière de répartir des ressources rares quand ces ressources rares sont inférieures aux besoins. Il arrive, en effet, que cette question affleure à la surface. Et je voudrais tout de suite évoquer un autre exemple qui va nous ramener dans le champ de la médecine. La semaine dernière, dans l'un des articles que Libération consacre tous les jours à la situation à Alep, il y avait un petit reportage, un mini reportage, un tout petit témoignage d'un médecin de l'hôpital d'Alep qui disait ceci, nous sommes tous les jours contraints de choisir qui nous laissons mourir pour essayer d'en sauver d'autres. C'était le titre de l'article, à peu près formulé comme ça. Et il va de soi que ce genre de titres, ce genre de formules vise d'abord à produire une sidération. C'est évidemment le contraire de ce qu'on attend d'un médecin. Un médecin n'est pas censé face à l'ensemble de ses patients décider à qui il offrira des soins et à qui il les refusera. Et pourtant, dans la situation d'un hôpital coupé du monde où tout manque, eh bien, c'est ce genre de décisions qui doivent être prises. Je vous renvoie d'ailleurs à un autre livre très, très intéressant de ce point de vue-là. Une grande enquête de la journaliste et médecin Sherry Fink qui s'appelle War Hospital. Et c'est une enquête sur l'hôpital de Sarajevo pendant le siège où évidemment des questions de ce genre se sont posées et l'enquête de Sherry Fink reconstitue minutieusement la manière dont ces questions ont été formulées et dont les médecins y ont répondu. il y a un certain nombre de situations où cette question qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde ne se présente pas comme une question artificiellement constituée destinée à produire sur nous un effet d'excitation morale comme dans les jeux vidéo comme dans les films catastrophes mais où elle s'impose à nous dans le tragique quotidien d'une existence limitée d'une existence entourée de contraintes. Il faut parfois prendre acte de la situation de contrainte poser la question en termes de répartition des ressources en termes d'équité en termes de justice distributive. C'est évidemment un basculement de perspective pour le médecin. Le médecin lié par le serment d'Hippocrate se doit tout entier au patient qu'il a en face de lui à partir du moment où le médecin accepte d'entrer dans une relation avec le patient qu'il doit soigner il est tout entier à son service. Il ne peut pas lui manquer de loyauté en considérant tous les autres patients qui sont autour. Ou alors on bascule d'un modèle disons de médecine individuelle centré sur le rapport au patient individuel à un modèle de médecine collective où le médecin finalement manque il est prêt à manquer de loyauté à son patient pour considérer quel est l'ensemble des ressources disponibles qui sont tous ceux qui sont autour est-ce que d'autres attendent pour avoir des soins est-ce qu'il limite non seulement son temps mais la quantité de moyens dont il peut faire usage pour soigner et sauver celui-là qu'il a en face. On passe d'un modèle de triage à un autre le triage de la médecine d'urgence et bien c'est le modèle qui explique pourquoi on attend généralement trois ou quatre heures quand on va aux urgences pour une cheville foulée on attend parce qu'on n'est pas un cas grave et que d'autres plus graves passent d'abord donc c'est pas le premier arrivé premier servi c'est dans l'ordre de gravité des blessures c'est dans l'ordre d'urgence de la prise en charge et tout le monde accepte que ça se passe ainsi les plus graves d'abord les plus blessés d'abord dans un contexte de catastrophe où les moyens sont limités et bien il peut arriver qu'on bascule dans un autre modèle dans le triage de catastrophes où ça n'est plus forcément les plus graves d'abord mais ça peut être les plus graves en dernier ou plutôt ceux qui sont trop graves ceux qui exigeraient pour être pris en charge trop de ressources à leur seul profit et bien ceux-là attendront ce qui est une manière de dire que ceux-là on ne pourra rien pour eux on décide de ne pas leur consacrer le temps et les ressources disponibles pour ne pas en priver de plus nombreux qui pourraient se partager ce stock de ressources limitées quand on passe d'un modèle de triage à l'autre évidemment pour le médecin concerné c'est une épreuve éthique c'est une infraction au serment d'Hippocrate c'est une infraction à son devoir de loyauté envers son patient et c'est évidemment un processus qui est extrêmement lourd extrêmement difficile à mettre en place il y a quelques mois quelques semaines un article très intéressant est paru dans une revue scientifique de grande renommée le New England Journal of Medicine d'un médecin qui racontait une anecdote une petite histoire qui lui était arrivée alors qu'il organisait le rapatriement sanitaire en avion d'un de ses patients dans cet avion qui traversait l'Atlantique des Etats-Unis vers l'Europe il y avait deux patients en rapatriement sanitaire et leurs intérêts se sont retrouvés subitement en contradiction l'un de ses patients avait besoin d'une assistance en oxygène durant toute la durée du vol or au bout de quelques minutes de décollage on s'est rendu compte que l'avion n'avait pas embarqué suffisamment d'oxygène pour pouvoir gérer disons en toute sécurité les besoins de ce patient là l'autre patient lui était très très pressé d'arriver alors je rentre pas dans les détails des deux pathologies des deux explications de ses rapatriements sanitaires mais pour vous résumer la situation l'un des deux patients avait besoin d'arriver le plus vite possible c'était une question de vie ou de mort pour lui il était à une heure près pour arriver à sa destination et l'autre patient et bien il aurait eu besoin que l'avion revienne à son point de départ ou fasse un stop sur un autre aéroport recharge ses réserves en oxygène et reparte est-ce qu'on allait retarder l'avion pour le premier patient est-ce qu'on allait renoncer à retarder l'avion pour le second patient et pourquoi cette histoire est racontée par ce médecin qui en fait un article pour expliquer qu'il y a eu une discussion une négociation entre les deux médecins à bord chacun accompagnait son patient qu'ils ont discuté qu'ils ont en quelque sorte posé sur leur rapport individuel à leur patient sur leur rapport de loyauté à chacun de leurs patients une sorte de voile d'ignorance en mettant toutes les données à l'aveugle en oubliant quel médecin se doit à quel patient en mettant les deux situations médicales comme ça sur le papier comment on gère ce conflit de priorité la solution a été trouvée et je vous rassure tout de suite ça s'est fait sans qu'il y ait mort d'homme on a pris un risque ce risque a été assumé et finalement tout s'est bien passé et c'est bien sûr pour ça que ce médecin peut nous raconter cette histoire mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte cette histoire ? et bien pour argumenter pour s'en servir comme un argument destiné à nous faire réfléchir sur la nécessité qu'il y aurait à faire rentrer dans l'exercice individuelle de la médecine ce raisonnement sur la justice distributive c'est l'idée que le médecin finalement doit s'habituer non pas à considérer qu'il peut utiliser toutes les ressources pour son patient en face de lui mais toujours raisonner dans un univers de péréquation des ressources dans un univers où on considère les stocks disponibles où on fait un raisonnement finalement coût-bénéfice à l'échelle collective est-ce qu'il faut passer d'un modèle de médecine individuelle à un modèle de médecine collective ce qui est une autre manière pour moi de dire quand est-ce qu'il faut formuler cette question qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde dans bien des cas on formule cette question trop vite on prend trop vite acte de la limitation des ressources sans avoir pris d'abord le temps de vérifier si on ne pouvait pas trouver un moyen d'augmenter le stock de ressources disponibles est-ce qu'on est bien sûr qu'on n'a pas assez pour tout le monde est-ce qu'on a bien tout considéré est-ce qu'on a bien tout examiné est-ce qu'on a bien pris le temps de se mettre dans une situation où au pied du mur notre imagination notre inventivité notre créativité va trouver de nouvelles solutions sans avoir à choisir les sacrifier et inversement quand est-ce qu'on doit se poser cette question pour éviter d'être pris de court pour éviter que ce soit l'émotion la panique le chacun pour soi l'influence les privilèges toutes sortes de raisons illégitimes qui régissent l'ordre de priorité quand on doit vraiment reconnaître qu'on est en pénurie et quand on doit refuser de raisonner à l'intérieur d'un cadre où c'est la pénurie qui impose son mot d'ordre c'est évidemment soulever là la question de du rationnement de la santé du rationnement des soins on est dans un contexte en France où ce terme de rationnement est considéré comme un mot tabou c'est pas un terme qui est connoté positivement c'est un terme qui est absolument effrayant c'est un terme qui soulève des souvenirs de cauchemars le rationnement de la santé c'est pas quelque chose qui est pour l'instant entré dans notre débat public il y a d'autres contextes d'autres pays où on en parle ouvertement du rationnement de la santé où on parle ouvertement du fait pour prendre un exemple je ne parle pas des Etats-Unis où les death panels ont encore tout à fait mauvaise presse mais je prendrais un autre exemple qui est peut-être moins polémique ou plus éloigné de nous en Afrique du Sud l'accès à la dialyse est rationné à chaque patient qui aurait besoin d'une mise sous dialyse comme ça coûte extrêmement cher et que le budget de la santé a été limité sur ce terrain du coût de la dialyse chaque patient qui aurait besoin d'une dialyse passe devant des commissions qui examinent son dossier avec un certain nombre de paramètres un certain nombre de critères et décident si oui ou non ce patient aura accès à la dialyse évidemment quand on décide qu'il n'a pas accès à la dialyse ça veut dire qu'à très court terme sa vie est condamnée quand est-ce qu'on accepte de se poser la question en ces termes et quand est-ce qu'on doit évidemment repousser le plus tard possible cette question la plupart du temps dans nos contextes en France en particulier on évite le tragique de cette question brutale en décalant la question de la priorité de vie ou de mort sous l'angle des listes d'attente chacun son tour alors chacun son tour non pas au sens du premier arrivé premier servi on n'est pas nous autres français très disciplinés quand il s'agit de faire la queue dans l'ordre d'arrivée mais une liste d'attente chacun son tour multicritères on fait rentrer dans la discussion toutes sortes de critères de priorité qui nous paraîtrait pertinents et on établit une liste qui sera celle de l'accès petit à petit de chacun des patients de chacun des demandeurs alors j'élargis on n'est pas seulement dans le contexte de la médecine on peut évidemment faire rentrer dans notre raisonnement toute la réflexion sur l'action sociale l'accès au logement prioritaire l'accès aux logements sociaux il y a toutes sortes de ressources rares que nos sociétés distribuent couramment et de manière pas toujours visibles pas toujours démocratiquement exposées on fait donc des listes d'attente des listes de prioritaires c'est une manière évidemment de prendre en charge de déplacer la question ça n'est plus qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde c'est qui sauver d'abord quand on ne peut pas sauver tout le monde en même temps mais vous voyez bien que dans bien des circonstances ça revient exactement au même c'est juste une manière de balayer le tragique sous le tapis de la visibilité démocratique puisque dans bien des cas la liste d'attente est une liste d'accès qui protégeait en priorité quand on ne peut pas protéger tout le monde en même temps qui mettre à l'abri d'abord quand on ne peut pas mettre à l'abri tout le monde en même temps c'est une manière évidemment de déplacer un tout petit peu rhétoriquement la question de qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde c'est une manière de ne pas dire choisissons qui on sacrifie mais dans bien des cas ça peut revenir au même et d'ailleurs certaines campagnes pour favoriser le don d'organes ne se privent pas d'insister sur le fait qu'on peut mourir sur la liste qu'on peut mourir sur la liste d'attente et qu'une liste d'attente c'est aussi une liste d'accès et que dans bien des cas ça peut être une question de vie ou de mort je vous donne un autre exemple une question qu'on a traversée ensemble il n'y a pas si longtemps au moment de la crainte de pandémie grippale on a fait la queue les uns et les autres dans les gymnases pour se faire vacciner vous vous en souvenez il y avait des prioritaires et donc il y avait les femmes enceintes les jeunes enfants qui passaient d'abord c'était la première salve de vaccination puis quelques semaines plus tard le reste de la population vous vous souvenez de ce processus en cas de pandémie mortelle ce qui fort heureusement n'a pas été le cas de la grippe A au moment où la situation s'est présentée en France en cas de pandémie mortelle être vacciné trois semaines plus tôt ou trois semaines plus tard ça n'est évidemment pas un détail ça n'est pas anodin c'est une question de vie ou de mort ces listes d'attente sont des listes d'accès ce sont des questions extrêmement cruciales où la société décide de l'ordre de priorité de la protection qu'elle accorde à chacun de ses membres ça soulève pour moi deux questions essentielles dont la légitimité de leur formulation en contexte démocratique me paraît absolument cruciale la première question c'est comment on priorise c'est la question des critères quels sont les critères qui nous paraissent acceptables qui nous paraissent légitimes est-ce qu'on est tous d'accord sur les critères est-ce qu'on n'est pas tous d'accord sur les critères et puis il y a une autre question qui est derrière qui est liée évidemment c'est la question de qui décide et pourquoi elle est liée parce que peut-être que le grand public et les experts ne sont pas forcément en phase sur la pertinence des critères à retenir et encore une fois sur bien des sujets qui sont entrés dans le débat public aujourd'hui on considère de plus en plus que le grand public ou les usagers de la santé ont leur mot à dire sur la priorisation des valeurs que ces listes d'attente que ces listes d'accès doivent comment dire incarner par exemple les associations de patients ont leur mot à dire généralement ça n'est pas qu'une affaire d'experts ou de médecins ou de responsables politiques qui décident et quand l'opinion publique doit-elle se mêler quand le grand public doit-il se mêler de cette question qui est extrêmement lourde et qui est extrêmement coûteuse sur le plan social là encore le détour par ce que la culture populaire nous donne à voir de ces sujets déplacés dans ces circonstances artificielles s'il en est que sont les fictions post-apocalyptiques alors quelle que soit la manière dont la terre est détruite quand elle est détruite il y a toujours un certain nombre de questions en commun on ne peut pas sauver tout le monde et donc il y a un certain nombre de survivants qui vont s'en sortir et puis d'autres qui vont mourir le déplacement de cette question de qui protéger d'abord qui peut être mis à l'abri d'abord qui s'en sortira dans la fiction populaire elle est aujourd'hui un symptôme de notre difficulté à élaborer publiquement ce questionnement et de notre je dirais un symptôme de notre inquiétude sur la juste manière de le poser il y a par exemple de manière systématique dans ces fictions grand public dans ces fictions apocalyptiques où il s'agit de trier parmi tous ceux qui voudraient s'en sortir ceux qui auront la chance d'effectivement s'en sortir il y a systématiquement un élément de défiance par rapport au pouvoir public il y a systématiquement un élément de perte de confiance dans la légitimité des processus de tri qui sont installés d'en haut et ça c'est quelque chose qui doit évidemment nous alerter cette représentation massive dans la fiction contemporaine de la défiance à l'égard des protocoles préparés d'en haut préparés au sommet de l'état que ce soit dans les films de pandémie dans les films d'épidémie que ce soit dans les films catastrophes il y a toujours à un moment donné ce moment où le héros qui vient du peuple découvre que le peuple a été trahi au profit d'un petit groupe de gens les élites les informés les inclus les riches alors ça dépend il y a toutes sortes évidemment de processus et de privilèges mais cet élément évidemment de perte de confiance ce sentiment que le débat public n'a pas pu s'emparer de ce sujet il se retrouve à chaque fois un mot sur la question du comment on peut discuter de ça ou la question des critères de priorité quand on accepte de raisonner au pied du mur quand on accepte d'entrer dans ce logiciel celle de l'urgence collective de l'extrême contrainte quels sont les critères qui peuvent nous permettre de nous mettre d'accord sur la priorité sur les priorisations des vies et bien il y a en premier lieu dans les situations d'urgence médicale collective un critère qui fait consensus c'est le critère médical le critère d'urgence médicale seulement cette question de ce critère médical ce critère de l'efficience de l'efficacité celui qui nous fait accepter par exemple tout en trouvant ça horrible bien sûr mais celui qui nous fait accepter qu'on puisse à l'hôpital d'Alep laisser mourir les blessés les plus graves pour pouvoir répartir le peu de médicaments le peu de traitements dont on dispose encore sur le plus de vie possible et bien ce critère de l'efficience médicale il n'est pas toujours pertinent il n'entre pas toujours en ligne de compte de manière suffisamment pertinente je voudrais évoquer rapidement quelques situations différentes dans lesquelles ces questions se sont posées pour faire émerger des manières de raisonner différentes pour faire émerger la force de certains critères d'une situation à l'autre premier exemple très connu le mythe du Titanic je dis le mythe parce que vous savez que dans la réalité le Titanic c'était pas aussi brillant que ce dispositif d'ordre moral absolu qu'est le slogan les femmes et les enfants d'abord dans la réalité le Titanic ça a été très largement la frontière entre les vivants et les morts est très largement passée entre la frontière qui séparait les riches et les pauvres entre les premières classes et les troisième classe mais si je mets de côté la réalité de cette problématique sociale le Titanic les femmes et les enfants d'abord ce protocole de remplissage des canaux de sauvetage en nombre inférieur aux personnes à protéger sur le bateau au moment du naufrage et bien les femmes et les enfants d'abord c'est une manière évidemment de mettre de l'ordre moral dans ce qui aurait pu être une situation de concurrence acharnée pour la survie de concurrence physique pour la survie de vouloir vivre biologique c'est à dire la loi du plus fort les femmes et les enfants d'abord c'est quoi est-ce que c'est la valorisation de l'avenir la valorisation de la famille la valorisation d'un dispositif de protection des plus faibles de protection de la vulnérabilité autrement dit est-ce que c'est une manière de remettre la problématique de l'égalité des chances au coeur du dispositif il y a toutes sortes d'interprétations possibles il y a une morale chevaleresque en tout cas dans la mise en scène d'une civilisation par rapport à elle-même dans cette manière de se regarder dans ce miroir le Titanic évidemment est un marqueur des esprits sur l'usage de la figure des enfants je vous donne un autre exemple début des années 40 fin des années 30 à travers l'Europe occupée s'organisent des dispositifs d'exfiltration des populations juives quand c'est encore possible et en particulier des kinder transport des convois d'enfants exfiltrés mis à l'abri qu'est-ce que ça veut dire sauver les enfants sauver les enfants d'abord sauver les enfants seulement qu'est-ce que ça veut dire ce processus où consensuellement des sauveteurs et des victimes se mettent d'accord pour protéger en priorité les enfants quitte évidemment à comment dire à savoir qu'ils seront définitivement coupés de leur famille qu'ils changeront d'identité qu'ils que la vie qu'on essaie de leur laisser sera tout à fait différente de celle qu'ils s'apprêtaient à avoir qu'ils ne seront plus les mêmes qu'ils changeront d'identité qu'ils changeront de religion qu'ils habiteront avec d'autres gens que leur famille naturelle tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour simplement sauver la vie de ces enfants qu'est-ce que ça impliquait là encore dans ce genre de circonstances je passe à un autre exemple puis je vais essayer de rassembler bien sûr ensuite tout ce que ces exemples ont en commun l'autre exemple c'est les choix tragiques que des médecins détenus ont dû faire dans les camps de concentration et ça c'est très documenté dans un roman témoignage extraordinaire le livre de David Rousset Les jours de notre mort David Rousset c'est un communiste déporté à Buchenwald puis à Auschwitz qui en est revenu et qui a écrit sur l'expérience de sa déportation et David Rousset raconte longuement dans Les jours de notre mort c'est un roman témoignage il met en scène des personnages de médecins de détenus médecins employés à l'infirmerie du camp et ces gens qui sont généralement placés à leur poste par l'organisation clandestine de résistance du camp de Buchenwald et bien tous les jours ils doivent faire des choix des choix où il est littéralement question de savoir qui sauver et qui laisser mourir qui sacrifier et qui tenter de protéger protéger ça veut dire quoi ? accorder un jour de repos à l'infirmerie accorder un antalgique accorder un médicament accorder une opération dans les cas les pires alors qu'on manque évidemment de tout qui n'est évidemment pas assez pour soigner tout le monde et bien c'est accorder un sursis ou laisser mourir et ce pouvoir de vie ou de mort des médecins de Buchenwald comment il était exercé ? Et bien le critère de l'efficience médicale ne peut pas entrer en ligne de compte il y a trop de gens qui ont besoin il n'y a pas assez de ressources le classement médical des besoins ne signifierait rien alors comment on s'y prend ? Et bien dans bien des cas et ça va probablement vous choquer mais Primo Levi en découvrant ça disait lui-même que dans un certain contexte dans certaines circonstances on peut comprendre ce genre de raisonnement le critère dans bien des cas ça a été l'utilité des détenus à sauver pour la cause qu'on défendait ou pour le dire de manière un peu plus brutale les militants communistes d'abord qu'est-ce que ça veut dire protéger quand on est une organisation clandestine de résistance et qu'on a placé des médecins dans des situations clés dans ces postes clés qu'est-ce que ça veut dire tenter de protéger d'abord les militants communistes c'est protéger l'avenir c'est se dire que quand tout ça sera enfin fini on pourra reconstruire à partir de cela c'est pas seulement un critère de mérite c'est pas au regard de leur mérite passé c'est au regard de leur utilité future c'est une manière évidemment de considérer ce qu'on appelle en philosophie l'utilité l'utilité sociale la maximisation du bien collectif non pas ici le nombre de vies à sauver comme on pourrait pratiquer dans un raisonnement médical sur l'urgence collective mais en faisant entrer dans le raisonnement sur la maximisation du bien collectif un critère qualitatif lesquels plutôt que combien on sauve lesquels on choisit de sauver et il est évident que si choquant que ce soit ce critère dans un contexte où l'égalité de valeur des vies en démocratie est un fondement essentiel sur lequel reposent nos sociétés et sur lequel reposent notre confiance dans les pouvoirs publics à nous attendons de l'État qu'il fasse respecter ce comment dire ce principe statutaire d'égalité de valeur des vies le critère de l'utilité sociale nous choque mais il a toujours un rôle à jouer évidemment la question c'est quel rôle on lui fait jouer je voudrais faire un tout petit détour dans l'histoire de la philosophie pour montrer à quel point ce questionnement sur l'utilité sociale a une longue histoire dans l'antiquité romaine Cicéron dans le livre des devoirs le déophikis raconte une petite histoire en réalité il reproduit une question posée par un philosophe plus ancien que lui Hécaton une petite histoire une petite vignette qui s'est déplacée dans l'histoire de la philosophie et qui revient régulièrement c'est l'histoire de la planche des stoïciens la planche au milieu de l'océan et c'est formulé comme ça si dans un naufrage un sceau attrape une planche un sage a-t-il le droit de la lui arracher s'il peut c'est comme ça que Cicéron formule la question et alors ce qui est magnifique évidemment c'est que cette question qui est une citation d'Hécaton on n'a pas la réponse parce que le texte est arrivé jusqu'à nous dans un manuscrit tronqué et donc il manque des morceaux et il manque en particulier la réponse qu'Hécaton fournissait à cette question mais peu importe vous sentez bien que ce qui importe c'est la manière de poser la question qu'est-ce qu'implique cette question elle implique que spontanément oui ça fait une différence de savoir si le gars qui s'accroche à la planche s'il n'y a qu'une place pour deux s'il n'y a qu'une planche pour deux en pleine mer ça fait une différence de savoir s'il est sage ou sceau c'est-à-dire ça fait une différence de savoir s'il est un haut contributeur à la société ou s'il est un bas contributeur à la société évidemment cette manière de formuler la question nous choque aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'admet plus on ne va pas examiner avant de prendre des décisions de ce type la contribution à l'utilité sociale de chaque personne et encore moins son talent son intelligence c'est pas des critères qui nous paraissent légitimes c'est des critères qui ont longtemps paru légitimes de la même manière dans le même texte de Cicéron on peut se demander quand on est en pleine mer et qu'on fait naufrage au milieu d'une tempête et qu'il s'agit d'alléger la cargaison est-ce qu'on jettera plutôt un cheval de prix ou un petit esclave sans valeur là aussi évidemment fort heureusement le temps a passé et nous ne formulons plus exactement les questions en ces termes encore que autre exemple sur cette question des critères un exemple qui est très connu encore que la plupart d'entre nous n'y ont pas à faire au quotidien les listes d'attente pour les receveurs de greffe comment on procède et bien aujourd'hui on a admis dans le processus de fabrication de la liste d'attente tellement de critères des critères médicaux des critères d'efficience des critères relatifs à l'équité sociale des critères relatifs au temps d'attente sur la liste des critères relatifs à l'âge des critères relatifs à la compatibilité évidemment des tissus plein 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 de critères différents qui font qu'aujourd'hui le processus d'allocation est tellement complexe qu'il est géré par un algorithme mis à jour évidemment en temps réel en permanence et que la logique du coup de fonctionnement de cette liste d'attente elle échappe totalement à chacun d'entre nous nous pouvons évidemment avoir un débat démocratique sur quels sont les critères à retenir mais il est devenu impossible de régler humainement la question du coefficient qu'on attribuera à chaque critère comment un critère l'emporte sur un autre critère comment est gérée cette liste et bien aujourd'hui seule une intelligence artificielle est capable d'en décider et je voudrais faire entrer dans la discussion encore un autre exemple avant de rassembler tout ça les protocoles en cas de pandémie et en particulier les protocoles de vaccination j'évoquais tout à l'heure le vaste loupé de la préparation à la grippe A d'il y a quelques années aujourd'hui la plupart des modèles de protocoles de vaccination protocoles de priorisation de la vaccination de l'ensemble d'une population face à une maladie mortelle consiste essentiellement à tenter de rétablir l'égalité des chances c'est à dire l'un des critères essentiels c'est la vulnérabilité on protège d'abord les catégories les groupes de population les plus vulnérables les gens avec des maladies chroniques les gens dont le corps résisterait moins bien en cas d'attaque virale les femmes enceintes les malades chroniques les jeunes enfants etc il y a d'autres modèles possibles et là encore il y a quelques mois un autre article scientifique est paru pour proposer de manière très très sérieuse un autre modèle qui serait basé non plus sur la tentative de rétablir une égalité des chances face à l'attaque du virus mais un modèle fondé sur l'investissement de chacun dans son cycle de vie et ce modèle part d'une idée très simple spontanément nous sommes tous d'accord pour dire grosso modo qu'on n'a pas le même besoin d'une vie longue on n'a pas le même droit à une vie longue à 20 ans ou à 80 et bien les auteurs de l'article disaient ceci partant de cette idée très simple consensuelle on est tous d'accord qu'à 20 ans et à 80 on n'a pas le même besoin d'une vie longue on ne peut pas s'attendre à autant d'années de vie que tout ce qui vient après 80 85 c'est du bonus alors qu'à 20 ans ce serait très injuste de ne pas avoir ce qui suit et bien en partant de cette idée là on arrive à un tout autre modèle de priorité où ceux qui passent en dernier c'est les personnes les plus âgées et les très jeunes enfants parce qu'en gros entre 0 et 2 ans on n'a pas encore investi dans son cycle de vie on n'a pas encore conscience de tout ce qu'on peut attendre de la vie on n'a pas de projet on n'est pas encore conscient qu'on peut s'attendre à une vie longue et donc si on cherche à demander à la société en portant là encore un voile d'ignorance sur les critères d'utilité sociale et bien on a affaire ici à un autre modèle fondé sur une autre conception de l'équité un modèle qui se base sur l'investissement de chacun dans son cycle de vie ce sont évidemment des questions qui sont extrêmement lourdes extrêmement coûteuses socialement et extrêmement périlleuses à exposer publiquement parce que c'est une manière à chaque fois de demander à la société de se mettre en abîme de s'imaginer face au pire et il est évident que si dans cette salle on se prêtait à cet exercice et qu'on se disait voilà parmi nous qui doit être protégé en priorité on peut faire ce type d'exercice on peut même essayer de faire ce type d'exercice en sortant chacun de nous-mêmes en sortant de nos préjugés en feignant de porter un voile d'ignorance sur nos intérêts personnels mais il n'empêche qu'une fois l'exercice refermé on va se regarder de travers les uns les autres ça laisse des traces ça a un coût évidemment de poser ce genre de questionnement alors comment on fait et bien généralement on déplace le questionnement pour éviter le coût social pour éviter le tragique aussi la sidération sur le tragique on déplace le questionnement du qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde vers un combien en sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde ce déplacement je dirais sur le numerus clausus et non pas sur le qui il est typique et là encore il se retrouve alors dans toutes sortes de circonstances penser au débat sur les quotas de réfugiés à répartir parmi les pays européens les quotas les chiffres un nombre global on n'a pas vu à aucun moment formulé publiquement de débat sur qui on a un débat sur combien mais je vous donne un autre exemple et je le prends dans un autre univers de sens beaucoup plus radical et plus parlant regardez le film de Spielberg la liste de Schindler la liste de Schindler on a typiquement une situation qui est celle d'un génocide Schindler c'est cet industriel allemand qui réussit à inventer une solution pour sauver un millier de juifs qu'il fait passer pour des employés de son usine absolument indispensable à l'effort de guerre allemand et évidemment les gens qui sont inscrits sur la liste de Schindler ce ne sont pas tous des ouvriers indispensables loin de là ce sont des gens parfaitement remplaçables eu égard à leur contribution à l'effort de guerre si c'était ça le critère et bien la liste de Schindler il s'agit donc parmi plusieurs dizaines de milliers de gens enfermés dans un même ghetto de trier et de protéger mille personnes comment on les choisit et bien le film de Spielberg à aucun moment ne nous fait rentrer dans le processus sauf évidemment à insister sur le combien le contenu de la liste ne peut pas être discuté il y a une scène fameuse où on voit Schindler avec son comptable juif Stern dans le film et la liste qui est filmée en gros plan la liste des noms et cet échange entre Schindler et son comptable c'est cette liste c'est le bien absolu cette liste c'est le bien absolu bien sûr c'est le bien absolu mais à aucun moment on ne considère on ne à aucun moment ça n'est regardable et Hollywood est un bon instrument de mesure des perceptions publiques de qu'est-ce qui est tolérable qu'est-ce qui est acceptable socialement à aucun moment on ne peut rentrer dans une dans une visibilité du processus de sélection lui-même et dans la réalité évidemment vous imaginez les tractations les négociations l'horreur de ce qu'a été la constitution de cette liste alors il y a un risque d'image évidemment à entrer dans le détail du qui sauver qui laisser mourir il y a donc généralement un processus d'atténuation du trajet qui consiste finalement à pour se préparer à la catastrophe à décider combien on investit dans la protection combien on en sauvera à se mettre d'accord sur une proportion de sacrifiés qu'une société peut tolérer mais certainement pas sur une priorisation des vies l'autre élément et je terminerai sur ça parce que je préfère qu'on ait le temps de discuter et d'échanger autour de questions l'autre élément c'est qu'il y a un risque à laisser le débat public s'emparer de ces questions et s'en mêler même si vous l'aurez compris je pense que c'est des sujets qui ne peuvent pas être réglés uniquement entre experts mais il y a un risque à partager publiquement ce débat et ce questionnement sur la mise en abîme de la société et je voudrais terminer sur un exemple un exemple réel avéré et qui fera le lien entre médecine et société l'exemple c'est celui de l'arrivée des trithérapies pour donner une chance de survie aux malades du sida on est en 1996 et il y a un petit délai vous en souvenez pour certains d'entre vous qui ont vécu ce moment là entre l'autorisation temporaire des nouvelles molécules des trithérapies dont on découvre soudainement qu'elles permettent à des malades du sida qu'on pensait condamnés à court terme de vivre et même de vivre longtemps avec leur maladie entre l'autorisation provisoire de ces molécules sauveuses de vie et l'approvisionnement du marché français en nombre suffisant pour couvrir les besoins de tous les malades en attente de trithérapie il va se passer quelques mois et on demande dans un premier temps les pouvoirs publics demandent dans un premier temps aux médecins aux experts de proposer des critères médicaux qui permettront de sélectionner les prioritaires puisqu'on n'a pas assez pour tout le monde on n'a pas assez de ces nouveaux médicaments pour tout le monde on demande aux médecins des critères médicaux qui permettront de restreindre le pool de patients concernés seulement même avec des critères médicaux il y a encore beaucoup trop de monde et pas assez de ces molécules là pour couvrir tous les besoins alors comment on fait et bien on demande l'avis du conseil national du SIDA qui se qui propose de ne pas entrer de reconnaître d'abord les limites de l'expertise médicale de ne pas entrer dans un débat sur l'examen des dossiers un par un de ne pas entrer dans un débat sur l'utilité des différents patients de ne faire entrer aucun autre critère que médical dans l'affaire ce qui était un choix évidemment politique et de dire on est en démocratie toutes les vies se valent le critère médical a atteint ses limites proposons un tirage au sort et donc la proposition éthique qui est faite c'est la loterie alors une loterie gérée par un programme informatique qui permettra quoi ? et bien le tirage au sort la loterie d'abord c'est une manière de prendre au sérieux la démocratie évidemment c'est une manière de prendre au sérieux l'égalité de valeur des vies c'est une manière aussi de préserver la relation de confiance entre le patient et son médecin au moins on sait que ça n'est pas notre médecin traitant qui a décidé si ma vie valait ou non d'être sauvée en priorité ce processus de tirage au sort quand il fuite dans le public il crée littéralement un scandale le public est horrifié de cette loterie vers la mort entre tous les malades du sida dont certains s'en sortiraient et dont d'autres seraient abandonnés à la mort et le scandale est tel que quelques jours après ça se fait sur 3 ou 4 jours on rétropédale et on renonce à ce tirage au sort et l'opinion publique s'est tellement emparée du sujet il y a tellement eu ce scandale une dénonciation par l'intermédiaire des associations de patients de ce qu'ils dénoncent comme une pénurie artificielle une pénurie artificiellement organisée que ça marche et ça déclenche quoi ? ça déclenche un approvisionnement beaucoup plus rapide du marché français et finalement il n'y aura pas de pénurie et j'allais dire tout le monde sera servi alors évidemment tout le monde est servi en France dans les autres pays européens si le marché français est approvisionné en premier et bien d'autres marchés européens seront approvisionnés plus tard mais ça ça n'est pas notre problème ce qui est très intéressant c'est qu'on a ici une affaire qui est un cas très intéressant à étudier où la pression de l'opinion publique du grand public qui se mêle de ces sujets là et qui trouve plus horrible que tout le tirage au sort par son équité formelle évidemment et son refus d'entrer dans la logique de priorisation des vies c'est à la fois son avantage et son inconvénient il y a quelque chose d'insupportable ici dans l'idée du tirage au sort et c'est pourtant évidemment le dispositif qui prend le plus au sérieux la question de l'équité formelle en démocratie voilà merci de votre attention merci